Qu'est-ce que l'Occupation de la France ? Elles ne peuvent être empêchées que parce que l'on n'a pas accès aux produits alimentaires ou parce qu'il y a une pénurie ou un marché qui est déstabilisé. Mais en 1914, 1915, 1916, le marché de l'approvisionnement alimentaire n'était pas encore dérégionalisé. Il existait beaucoup de productions locales qui entraient dans des recettes locales. Donc, pour la Première Guerre mondiale, l'adaptation au temps de guerre doit être lue de manière totalement différente. Pour la zone occupée qui est soumise au prélèvement, au conflit, à des populations qui sont parties ailleurs et à une alimentation qui est totalement différente pour les soldats, par exemple, ou pour les armées en station, et puis le reste du pays qui vit plus ou moins bien et qui s'adapte à certaines pratiques nouvelles, par exemple, à l'utilisation des conserves. Donc là, la Première Guerre mondiale offre une distinction plutôt territoriale. Dans le cas de la Seconde Guerre mondiale, c'est effectivement la déstabilisation et les pénuries générales, plus les ponctions, qui font que sur tout le territoire, en tout cas après 1942, il faut s'adapter à une situation de manque, et donc en particulier dans les villes. Donc là, c'est plus remplacer ce qui n'existe plus par des techniques différentes que de s'adapter à des formes d'alimentation nouvelles. Alors que dans le cas de la Première Guerre mondiale, c'est effectivement plus une gestion du marché qui pose problème.